Bonjour à tous et ravie de vous retrouver après une longue période d'inactivité suite à ma grossesse et à la naissance de mon fils qui va avoir 14 mois dans quelques jours. Me voici de retour avec une expérience, cette annonce d'expérience que je vais commencer, que je me fixe pour objectif de commencer lundi, en fait là on est vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Quand j'étais crudivore à mon poids vraiment de forme, j'étais à 55 kg. Donc quand même encore j'ai de la marge. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu plus stabilisé, je me stabilise dans ma vie sur les différents plans. Et j'ai envie de me concentrer à reprendre plus soin de moi, de mon corps et à perdre quelques kilos. Et je me suis rendu compte en fait j'écris depuis quelques petits mois dans un carnet vraiment, j'écris plein de choses. Je fais un suivi de mon poids, de mon humeur, des aliments toxiques que je mange, en l'occurrence le blé, produits laitiers, sucre et sel. J'ai rajouté le sel là aussi parce que je me suis aperçu que des fois je consommais un peu trop de sel. Parfois je n'en consomme pas mais parfois je n'en consomme trop et c'est vrai que ça me fait prendre du poids. Donc j'ai rajouté ça et j'ai pris plein de petites notes. L'objectif dans un premier temps c'était de conscientiser un peu plus comment je mangeais, prendre du recul, pas trop mettre la pression. Et j'ai vraiment avec toutes ces notes pris conscience que je me laissais un peu trop influencer pour mon environnement et que je ne mettais pas assez d'énergie et de temps à anticiper et préparer ce que je vais manger. Un peu plus contrôler mon alimentation. Et là j'ai vraiment envie de ça. Et donc ça c'est une des choses qui m'a amené à avoir cette idée d'expérience que je vais vous raconter, que je vais vous annoncer. L'objectif c'est de déterminer à quel point le QI a un impact sur ma prise de poids. Ça c'est vraiment l'objectif, l'idée de base de l'expérience. Parce que je mange assez hypotoxique quand même et j'ai vraiment du mal à perdre du poids. Et je le vois, dès que je ne mange que cru, ça y est mon poids chute, je peux perdre 1 kg en 3 jours. Je peux perdre en moyenne 1,5 kg, 2 kg par semaine. Et donc je me suis dit, mais vraiment à quel point juste le QI, pas le gluten, pas les produits lits, pas le sucre raffiné, mais juste le fait de cuire pour avoir un impact sur ma prise de poids ou le fait que je ne perde pas de poids ou pas très rapidement. Et donc ce serait une expérience également pour montrer au niveau des calories, qu'à alimentation égale, on a calories égales, en fait, juste la cuisson qui change. Soit c'est cru, soit c'est cuit, mais on a les mêmes calories et donc pouvoir voir est-ce qu'on a une influence sur le poids. Et donc l'expérience exactement, quelle serait-elle ? Ce serait que je mange pendant une première période que du cru avec certains aliments, que je vais reporter sur la deuxième période. Je vais manger exactement la même chose, en même quantité, mais cuit cette fois. Et je précise que ce serait vraiment une cuisson, je ne chercherais pas à faire un truc en plein d'huile et en faisant une cuisson friture pour montrer que le cuit et ça fait grossir. Non, pas du tout. L'idée, c'est d'avoir juste une cuisson la plus simple possible. Donc je vais prioriser par exemple la cuisson vapeur, mais en fonction des aliments, peut-être ce sera plus pratique de faire à la poêle au four ou peut-être au micro-ondes. Je ne sais pas, je me mets l'option de côté. Mais voilà, je ne vais pas pousser à faire des cuissons extrêmes. Voilà, l'idée, ce serait ça de l'expérience. Et bien sûr, pour que le paramètre de l'activité physique ne rentre pas en jeu, je ferai en sorte que mon activité physique soit à peu près la même tout au long des périodes de cette expérience. En l'occurrence, depuis environ un mois, j'ai ma petite routine au quotidien. Et je sais que je suis à peu près régulière en termes d'activité dans la maison, le ménage, faire le repas, m'occuper du petit. Et en termes d'activité physique, de sport, j'ai repris le son d'eau. Je sais que je fais en moyenne peut-être 20 minutes par jour à peu près. Donc je vais pouvoir vraiment comparer, faire le match cru versus cuit. Alors, quelle durée pour cette expérience ? Déjà, c'est sûr qu'il faut que ça soit une durée suffisamment intéressante pour que l'expérience soit concluante. Donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, je sais déjà que par exemple sur un mois, je vais perdre 7-8 kilos. Donc déjà, c'est intéressant en termes de résultats pour comparer. Mais je ne me vois pas tenir un mois que au cru, puis un mois que au cuit, tout en mangeant exactement les mêmes aliments, les mêmes quantités. Donc en ayant vraiment une rigueur assez importante, assez extrême, je ne me sens pas prête à ça. Donc après, si je fais l'expérience qu'une semaine de cru, une semaine de cuit, sur une semaine, je vais peut-être perdre un kilo et demi, deux kilos peut-être. Donc ce n'est pas assez pour que cette expérience soit concluante. Et je me suis dit, je suis prête à quoi ? Deux semaines, ça me paraît un bon compromis, un minimum pour faire cette expérience, pour pouvoir tirer les conclusions. Et donc, en pensant à cette expérience, j'ai bien sûr pensé à d'autres choses qui seront intéressantes de comparer. Donc ce sera en deuxième objectif. Je rappelle que le premier objectif, ce sera de voir, c'est surtout l'objectif principal, la perte de poids. Mais en deuxième objectif, on pourra étudier, comparer mon niveau d'énergie, mon humeur, deux différents symptômes que je peux avoir dans mon corps. Alors, j'ai envie aussi de mesurer la pousse de mes ongles, la pousse de mes cheveux. Je pense que j'ai pensé à ça parce que j'ai eu un souci de coupe de cheveux et j'ai vraiment hâte que mes cheveux repoussent. Je suis dégoûtée. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a aussi donné l'objectif de mesurer mes ongles. Donc, voilà, je partirai là. Je ne sais pas si on voit un peu. Je partirai, on va dire, à niveau zéro. Voilà, les ongles râles. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Donc, j'ai fixé des heures de repas à plus ou moins 30 minutes parce que je me suis dit aussi qu'il ne fallait pas que le jeûne intermittent rentre en interférence. Que, par exemple, quand je mange cru, je vais manger avec un jeûne intermittent très important et je ne vais pas faire de jeûne intermittent en QI pour biaiser les résultats. Pas du tout. Je veux vraiment que ce soit à peu près les mêmes horaires. Donc, à midi, ça serait un repas plus de protéines et légumes. Donc, un repas à 16h et un repas ou une prise alimentaire, je ne sais pas comment on peut le dire, vers 20h15 après comment on peut y aller coucher. Et en fonction de mes envies du moment, parce que je n'ai pas envie d'être... Si je me mets trop de rigueur, je pense que ça risque d'être trop difficile. Mais parfois, je ferai un type de repas plus à 16h et parfois le soir. Donc, c'est-à-dire qu'un repas qui sera du fruit, vraiment du fruit, du pur fruit. Et un repas qui sera plus un dessert cuisiné, un dessert préparé. Donc, par exemple, il y aura aussi des jus et des végétaux. Donc, je combinerai en fonction de mes envies, une boisson le goûter et une boisson le soir. Donc, par exemple, ce que ça peut donner comme repas le midi. Donc, en termes de protéines, en ce moment, j'ai des périodes où je mange peu de viande. En ce moment, c'est vrai que je côtoie des personnes qui mangent de la viande quotidiennement. Donc, c'est vrai que j'en mange, que ce soit cru ou cuit maintenant plus souvent. Et de toute façon, c'est vrai que j'aime assez ça. Donc, je vais, dans cette expérience, consommer des produits animaux. Donc, ça pourrait être du saumon. En période crue, je mangerai cru. En période cuite, je mangerai cuite vapeur. En ce moment, je mange des aiguillettes de poulet. Alors, je rigole parce qu'en fait, en cru, c'est rare de trouver des personnes qui mangent du poulet. Et moi, c'est la première fois de ma vie que j'en mange. Enfin, j'avais goûté, mais je n'avais pas aimé par le passé. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'adore ça. Donc, je vais manger des aiguillettes de poulet crues et que je mangerai donc cuit dans la période cuite. Je pourrais prendre du steak tartare, du magret, des protéines végétales avec les oléagineux, des algues, de l'avocat, éventuellement des olives. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit des aliments que je puisse manger en quantité suffisante pour tenir la journée. Et que je puisse manger cuit aussi. Et c'est vrai que les olives, en ce moment, je ne suis pas vraiment attirée par les olives. Mais bon, si ça vient, on verra. En légumes, je pourrais manger par exemple, deux légumes ou légumes féculents. De la patate douce, donc je peux manger cru ou cuit. Le sarrasin que je mange pré-germé, mais que je n'aime pas trop cuit. Mais bon, je vais faire l'effort de le manger en cuit. Du coup, pour essayer de faire le plus sur la même égalité, je ferai pré-germé le sarrasin avant de le faire cuire. Des carottes, du maïs en épis. J'aimerais bien aussi manger du yacon en cru. Je vous ferai découvrir si vous ne connaissez pas. J'ai vu que ça pouvait se manger cuit, mais je n'ai jamais buté. Donc du coup, voilà, ça sera l'occasion. Mais il faut que j'en trouve parce que c'est compliqué de trouver du yacon. De la tomate. En fruits, pareil, il y a des fruits, c'est un peu compliqué de les manger cuit. Enfin, je ne vois pas trop cuire par exemple les agrumes. Donc en fruits, ça sera par exemple de la poire, de la pomme, de la banane, voire de la nanas. Peut-être des fruits rouges. Des fruits rouges, voilà, cuit, ça fait une sorte de petite compotée, ça peut passer. Je verrai au fur et à mesure des jours ce qui m'inspire en faisant les courses. D'ailleurs, je vais faire les courses demain pour cette expérience. Et en petites gourmandises, enfin, on va faire ça en dernier les gourmandises. En jus, du coup, je ne vais pas trop me prendre la tête pour les jus. Je vais faire à l'extracteur juste un jus de pomme simple. Et en cuit, ça sera du jus de pomme pasteurisé, voilà, simple, sans sucre ajouté. Et en lait végétal, je ferai, je pense, deux types de lait. Un lait d'amande simple, voire en rajoutant du sucre naturel du rapadora, sucre de canne naturel. Et un lait que j'adore, mais je ne fais pas souvent, du lait de noisette date cacao. Un délice. Et du coup, je pense que pour que ça soit égal, je ferai la même chose en le faisant cuire à la casserole dans la période cuite. Et pour les petites gourmandises, je ferai, le coup, petite gourmandise, c'est aussi pour une façon de manger des choses gourmandes. Le fait d'avoir une expérience qui est rigoureuse. J'ai envie aussi d'avoir des petits plaisirs et donc que je mange en cru et qu'il faudra que je trouve un moyen de le faire en cuir. Donc il y a des petits gâteaux que je fais, que j'appelle les chocolatines, que je fais à base de dattes, de lin, voilà. Il y aura aussi la pâte à tartiner crue, que j'aime bien manger avec de la banane et du sarrasin croustillant. Et des barres crues, des crèmes à base de noix de cajou, des sortes de riolets ou de semoules aussi à base de noix de cajou. C'est ce que je voulais dire, c'est sur les oléagineux, il y a des oléagineux qu'on trouve dans le commerce, des amandes, noisettes, noix de cajou, etc. Ne sont pas de qualité crue, en fait. Il y a une certaine chauffe lors qu'il s'est décortiqué. Alors je vais acheter, et je l'ai acheté, ça va arriver sur le site Jurassic Fruit. Si ça vous intéresse, vous pouvez avoir moins de 10% de réduction sur votre première commande avec le code SOLANGE CURTIVORE. Et donc là, j'ai passé commande pour avoir à recevoir des produits de qualité crue. Voilà, pour vraiment faire l'expérience de manière plus rigoureuse. Et donc, pour finir, comment je ne vais pas partager cette expérience ? Eh bien, je posterai mon objectif, je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'au quotidien avec le petit, parfois les journées fatigantes et d'autres choses à faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est mon objectif de partager chaque jour une vidéo. Donc, je partagerai avec mon poids, comment je me sens, ce que je mange, ce que j'ai mangé dans la journée, ce que je mange, mon humeur, mon niveau d'énergie, différents symptômes. Donc voilà, une vidéo chaque jour. Une vidéo bilan à la fin de chaque semaine. Donc bien sûr, je fais le bilan de la perte de poids sur la semaine. Pourquoi pas de la prise de poids ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Parce que c'est vrai que je me suis remise à faire du sport depuis un mois, et donc peut-être qu'il peut y avoir une prise de masse musculaire aussi, donc il faut le tenir en compte. Et puis, quand on a une meilleure alimentation, il y a une perte de poids par la détoxination, mais il peut y avoir aussi une reprise de poids parce qu'après la détoxination, on a une régénération des organes, des tissus, et donc le corps, il se reconstruit avec les nouveaux matériaux qui arrivent. Dans tous les cas, voilà, il y aura une comparaison, une vidéo bilan à la fin de chaque semaine et une vidéo bilan à la fin de l'expérience. Et je vais voir, peut-être pour faire des stories aussi, je ne suis pas trop adepte des stories, mais ce sera peut-être l'occasion justement de m'y mettre. Je sais qu'on peut en faire sur Facebook, sur Insta, sur TikTok aussi, je me suis mise sur TikTok il y a quelques mois. Et donc je verrai, voilà, comment je publie sur ces différents réseaux, mais n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, du coup sur ces différents réseaux, vous me trouvez juste partout à Solange, Crudivore, tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour le début de cette expérience, je suis très enthousiaste, n'hésitez pas à partager si vous trouvez de l'expérience intéressante. À très bientôt, ciao, ciao !